Première règle ne pas dépenser de l'argent que tu n'as pas encore ça veut dire quoi de l'argent que tu n'as pas encore ça veut dire par exemple tu as signé un deal tu vois tu as signé un deal et tu n'as même pas encore l'argent sur ton compte que tu l'as déjà réinvesti dans le marketing par exemple ou que au pire des cas tu l'as déjà dépensé pour acheter autre chose ou n'importe quoi c'est pour te dire que même si c'est pour réinvestir ton entreprise si jamais tu investis de l'argent que tu n'as pas encore sous ton compte il y a un problème donc là c'est sûr que ton argent tu vas juste te mettre en difficulté parce que tu ne sais pas si jamais tu as signé le deal mais entre temps est-ce que l'entreprise avec qui tu as signé le deal ou la personne est-ce que finalement elle ne peut pas elle va pas avoir un souci ou elle peut pas payer ou des fois les personnes a payé en plusieurs fois mais tu as déjà dépensé l'argent comme si tu allais déjà le recevoir et finalement la personne ne peut plus te payer ou etc et tu te retrouves en difficulté ah oui tu n'allais pas pour ça ça donc déjà ça c'est une règle d'or ne dépense pas de l'argent que tu n'as pas encore il y a plein de gens qui se sont retrouvés en faillite même s'ils n'ont pas de business parce qu'ils ont dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas qu'ils pensaient qu'ils allaient recevoir oui ça va arriver mais tu n'as pas encore ok deuxième règle c'est avec 100% des revenus que tu touches il y a une manière en fait de le découper ok là les conseils que je te donne c'est lié à une vidéo que j'ai vu sur grand cardone ok on rend à césar ce qui appartient à césar je l'ai vu la vidéo j'ai dit que je repartige exactement les mêmes règles donc du coup 100% des revenus que tu touches première chose tu mets 40% pour les impôts ça comme ça c'est réglé surtout si jamais tu es en france alors évidemment je n'étais pas cité en france si tu es expatrié bon bah 40% tu les mets où tu veux finalement ok mais voilà imaginons que tu es dans un pays à peu près normal enfin normal tu m'as compris 40% pour les impôts ok ensuite tu mets 40% pour ton business ça veut dire ton marketing etc tu réinvestis dans ton business 40% des revenus que tu as touché ok et ensuite tu gardes 20% pour toi pour pouvoir vivre ok donc c'est avec 20% réellement que tu vis tu comprends donc c'est pour ça que lorsque tu vois des gens qui sont déjà en ferrari etc c'est où ils ont utilisé leur argent intelligemment donc ça veut dire qu'ils ont respecté cette règle là c'est où en fait ils ont tout simplement mis 80% de leurs revenus pour pouvoir se payer cette ferrari ok donc ne fais pas cette même erreur là moi aujourd'hui je vis vraiment à pareil c'est vraiment un niveau vraiment pas pourquoi parce que l'idée c'est de garder un train de vie bas et d'augmenter ses revenus ok donc justement ça va revenir à cette question sont toujours posées ok mais comment je vais pouvoir vivre avec 20% des revenus et bien tu as deux choix c'est où tu réduis ton train de vie d'accord donc là on retrouve le truc il ya le sacrifice temporaire d'accord pour pouvoir avoir mieux dans le futur ok et c'est ok parce qu'il y en a qui disent ouais je vis au jour le jour mais t'inquiète pas que les cinquante les cinq ans plus tard ils vont bientôt arriver ok regarde comment le regarde derrière toi comment le temps n'est pas assez vite si jamais tu t'es sacrifié les cinq années dernières les cinq dernières années pour pouvoir par exemple être millionnaire aujourd'hui tu vois donc les cinq années mais si jamais tu meurs demain ouais mais ok c'est possible mais si tu meurs pas demain on fait comment donc première chose réduire ton train de vie et deuxième chose augmenter tes revenus ok augmenter tes revenus c'est où tu prends un job mais bon voilà tu vas encore c'est pas un effet de levier super énorme mais c'est déjà un premier pas ou deuxième chose tu ouvres un business tout simplement tu investis en toi tu crées un business et tu débrouilles pour que avec ces 20% là tu puisses acheter ta ferrari tu puisses voyager où tu veux tu fais faire tout ce que tu as envie de faire mais commence pas dès que tu commences à gagner de l'argent à commence à acheter ta ferrari etc etc il n'y a rien de mieux pour pouvoir faire l'opposé de faire fructifier son argent troisième règle si jamais tu ne peux pas le rentabiliser tu ne l'achètes pas voilà donc ça revient à la règle basique de achète des actifs et non des passifs ok je te rappelle c'est quoi actifs et passifs actifs c'est tout ce qui te rapporte de l'argent d'accord donc ça veut dire que c'est ça peut être des investissements immobiliers parce que tu touches des loyers ça peut être quand tu achètes des actions puisque tu peux toucher des dividendes ça peut même être acheter une voiture que tu mets en location après tu vois en fait dès que ça te rapporte de l'argent ça veut dire que c'est un actif ça veut dire que c'est ce que tu dois chercher à avoir ok ta maison par exemple ce n'est pas un actif que je te le redis au passage peut-être que tu as déjà entendu mais je te le redis ta maison ce n'est pas un actif une fois que tu achètes un crédit ta maison tu ne fais que dépenser c'est tout ce que tu fais et un passif c'est tout ce qui te coûte de l'argent donc ta maison par exemple si jamais tu veux acheter et des crédits à la consommation etc pour acheter des td pour acheter tout ce que tu veux ok donc en gros si jamais tu achètes quelque chose mais que ça te permet pas de tu mais tu ne peux pas le rentabiliser et ben tu ne l'achète pas ça c'est la règle oh 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 oh